Musique Alors qu'est-ce que tu as fait ? Bonjour, en fait moi depuis le mois de décembre, j'avais déterminé d'obtenir mon permis de conduire parce que Dieu m'a béni au mois de novembre pour un travail et j'avais besoin, je dois avoir le permis dans mon travail donc il fallait absolument que je le passe. Et dans les conversations avec un collègue, en fait un collègue m'a expliqué comme je sortais du chômage, j'ai le droit par rapport à l'emploi d'être financier parce que comme mon poste est un poste qui demande un permis de conduire, normalement mon dossier peut passer. Donc je suis allé, j'ai pris les informations qu'il fallait et on m'a dit qu'effectivement c'était possible. Donc ce qui fait que j'ai monté, j'ai pris deux dévies jusqu'à lundi dernier je partais tous les matins, parce que moi je travaille de nuit, donc je viens faire la réunion de 7h je partais, j'ai mis la main, le coton, l'ancien, mais sur la porte. Tout, j'ai fait tout, j'ai fait tout, tout, tout je partais, je dormais. Je partais, je dormais. Donc après la détermination, après l'ancien, je partais dormir. Et quand je suis arrivé ici lundi matin, et durant les trois mois, je ne recevais que des mails je vais vous appeler d'ici peu, on va vous contacter très prochainement, trois mois. Et vous avez, de l'hôtel, vous avez dit en fait 24h. Et pareil, comme la plupart des personnes qui ont témoigné en fait, je me suis dit, pour rencontrer un conseiller, il faut toujours passer par le site internet ou le téléphone. Je suis sorti, c'est avec une détermination, j'ai dit je vais aller à l'accueil, cette dame, elle va me parler le jour même et elle va me donner une réponse le même jour. C'est comme ça, il n'y avait pas d'autre choix. Je suis arrivé à 9h moins 5, il y avait du monde devant, on a ouvert devant moi. Et dès qu'on est rentré, directement, je l'ai vu à droite parce qu'elle faisait le pouvoir avec toute l'équipe. Directement, je l'ai appelé. Après, je lui ai dit, ok, attendez, je vais dans mon bureau. Elle est partie dans le bureau, 5 minutes après, elle m'a ramené le dossier, normalement, que pour l'emploi donne pour remplir. Elle m'a dit, bon, écoutez, allez avec ce dossier à l'hôtel-école, qu'ils remplissent la case, qu'ils mettent le cachet, vous remplissez votre bâti et vous me ramenez ici. Dès que vous me ramenez, c'est bon. J'ai dit, ok, je suis parti, j'ai vu l'hôtel-école. J'arrive dans l'hôtel-école, l'ada m'a dit, non, c'est bon, comme si elle m'attendait. On a un élève qui était ici avec ça et tout, elle m'a sorti le contrat le même jour, sans avoir eu le virement, sans avoir rien eu. Et en 24 heures, j'ai commencé déjà à prendre des cours de conduite, en fait. Amen ! 24 heures. Qu'est-ce que tu as fait en 24 heures ? 24 heures et puis, ah, il y a beaucoup ? Il y a ceux d'avant. En fait, Mais ceux d'avant, c'est pas... Non, c'est la semaine d'avant. La semaine dernière, j'ai reçu un appel. Quand je suis sorti du travail, c'est un club de Suisse qui m'appelait. Il m'a dit, ouais, on va faire une session de recrutement de joueurs en juillet-août, ici, à 45 minutes de Paris. Et c'est toi qu'on a choisi pour faire ça. Pourtant, je n'ai même pas les diplômes. Et dans mon CV du foot, il n'y a que les quelques trucs que j'ai faits et ce qu'on a fait avec l'équipe de France, c'est tout. Avec l'équipe du groupe jeune ? Oui, il y a ça. Et ils m'ont appelé directement. Ils m'ont dit, c'est toi qu'on veut pour faire ce recrutement-là pour la saison prochaine. Ça, c'est la première bénédiction. Ensuite, c'est à 45 minutes de Paris. Et c'est trois jours par semaine. Lundi dernier, en 24 heures, je suis parti voir mon travail. J'ai dit, ok, il me faut le permis. Et d'habitude, eux, ils proposent une aide de 300 euros seulement. Et là, je suis le premier à qui ils vont payer totalement le permis. Dans toute l'entreprise ? Toute l'entreprise, ça, ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Ils n'ont jamais payé le permis à quelqu'un. Jamais fait. Jamais, 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 jamais. Ils ne donnent que 300 euros, mais là, ils vont tout payer. Donc, on profite. Amen ! L'année dernière, j'étais en CDI. Et comme je me suis cassé les orteils, mon employeur, en fait, il avait mis fin à mon contrat. Soi-disant, pour période d'essai non satisfaisante. Donc, moi, je l'ai assignée. Enfin, je voulais l'assigner au prud'homme, mais je ne trouvais pas d'avocat. J'ai fait deux fois des aides juridictionnelles parce qu'avocat, ça coûte cher. Ça ne passait pas. Et en fait, je voulais lâcher l'affaire, mais en fait, à chaque fois, j'étais tourmentée par cette histoire. Alors, et donc là, un an après, j'ai été contactée par un avocat qui m'a dit que, qui a pris mon affaire en charge. Et elle m'a dit franchement, à 90%, votre affaire, vous allez la gagner. Donc, au lieu de me faire le tel tel montant, elle me fait même la moitié du moitié du montant que... Acclamez bien fort le Seigneur. J'ai mon fils qui est aux Etats-Unis. Il partait à l'école là-bas. Et là, il a été accepté dans la troisième plus grande école des Etats-Unis. Il a fait des dossiers... Après, ils ont dit qu'il a envoyé des dossiers un peu trop tard que ce n'est pas accepté. Et du coup, ils l'ont appelé pour dire, c'est bon, il a été accepté. Et votre fille? Ma fille, ça fait deux ans qu'elle a fait demande dans une école. Et ils ont dit, tant qu'elle n'est pas française, elle n'est pas acceptée. Et non seulement, l'école coûte près de 5 000 euros par an. Et donc, maman, elle devait passer trois ans. Donc, ça fait 15 000 euros qu'on va sortir ça pour payer. Non, c'est laissé comme ça. Elle n'est pas française, donc on a laissé comme ça. Depuis, ça fait deux ans, on a oublié. Et quand on a eu le propos qu'on a déposé le lundi dernier, à midi, elle m'appelle, elle dit, « Maman, il y a l'école qui vient de m'appeler. On dit, mon dossier, ils n'ont pas oublié mon dossier. Mon dossier est là. Mais j'ai une bourse. Et au lieu de payer 5 000 par an, je dois payer 2 600 pour les trois ans. 2 600. Elle dit, « Monsieur, moi, je ne suis pas française. Alors, ne me parle pas de tout ça. » Il dit, « Mais qui vous a dit ? Moi, je vous ai appelé, j'ai dit, votre dossier n'a pas été oublié, on accepte votre dossier, il y a la bourse qui est là et tout. Donc, vous inscrivez tout de suite. » Tout a été fait. Que je vous bénisse. La distance entre votre rêve et la réalité s'appelle attitude. Et c'est ce que nous allons vous parler ici dans France en direct, pour vous montrer que tous les lundis, dans le centre d'accueil, nous avons notre congrès financier pour vous montrer quel chemin prendre entre votre rêve, votre objectif, vos ambitions, et que pour les atteindre, il y a une certaine réalité quand on fait face, mais le chemin à prendre, c'est action et attitude. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission France en direct, et nous sommes là pour vous apporter une parole de vie. Sans plus tarder, nous allons passer à Nerline, qui a participé, qui est venue arriver, qui est arrivée au centre d'accueil avec des problèmes, des situations difficiles. Peut-être que vous êtes en train de passer, alors l'opportunité vous est donnée, regardez, et peut-être que vous allez faire la même chose. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était une vie, je dirais, une vie, je n'avais pas de porte de sortie, une vie des êtres, une vie non construite. C'était dû à ma situation professionnelle, personnelle, familiale, générale. Déjà dans ma situation professionnelle, je n'avais pas de diplôme. Je n'avais pas de maison. Bon, j'avais un droit pour vivre, mais je n'avais pas vraiment une maison comparée à celle que j'ai aujourd'hui. Et puis, j'avais aussi des problèmes dans ma vie personnelle. J'ai passé par des moments très difficiles dans ma vie personnelle, et également, même aussi dans ma vie de famille, j'ai connu des moments très, très, très durs. Oui, à un moment, quand je suis arrivée en France, dans un premier temps, je n'avais pas mes papiers. L'un des moments les plus difficiles pour moi, ça a été surtout au moment où, je dirais que je faisais, c'était surtout au moment que j'avais, c'était difficile d'avoir mes papiers. Et quand j'ai fini par les avoir, maintenant, j'avais les papiers en main et tout ce que j'essayais de faire, je n'arrivais pas à le faire. Ce sera pour apprendre quelque chose professionnellement, pour essayer de venir, d'avoir une carrière, que ça a été aussi pour avoir une maison, que ce sera pour avoir également, comment dire, ressembler à quelque chose devant ma famille, parce que pour moi, quelque part, ça a été aussi un défi. Et puis, ça a été aussi un combat pour moi de servir Dieu, d'être fidèle à Dieu également. Oui, parce que, à un moment, quand j'ai voulu venir en France et j'avais pas mes papiers également, mais j'ai connu, quand j'ai vivé avec ma mère, parce que je grandis plus avec mon père que ma maman, quand j'ai connu ma maman, on était à cinq dans la famille et tout le monde avait leurs papiers, il n'y avait que moi qui n'avais pas mes papiers. Du coup, en étant plus jeune, je ne pouvais pas aller à l'école, je ne pouvais rien faire. Je faisais que dormir, lever, être là dans la maison. Je n'avais pas une haine, mais j'avais comme une impression que je me disais que, personnellement, j'en voulais quelque part à ma mère. Parce que je disais que, pour moi, sachant, j'avais comme l'impression qu'elle avait commencé quelque chose, qu'elle n'avait pas à finir. Parce que je savais qu'elle pouvait, si elle avait fait plus, ma vie aurait été différente. Mais, bien qu'elle a fait ce qu'elle pouvait, mais j'estimais qu'elle pouvait faire plus. Et quand je voyais qu'elle ne faisait pas plus, et que les enfants avançaient déjà, aller à l'école, faisaient des trucs, et moi, j'étais tout le temps là. Donc, au fond de moi, j'avais comme une sorte de haine envers elle en quelque part. Et je n'ai pas pensé, à aucun moment, je n'ai pas pensé à ça, à me tuer ou autre. Mais c'est vrai qu'à un moment dans ma vie, ce que j'avais envie, en fait, c'était de partir dans un pays où je ne connaissais presque personne, essayer de recommencer une vie loin de la famille, loin des gens qui vivaient dans ma famille, pour essayer vraiment de repartir à zéro. Ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'un problème appelle un autre. Vous pouvez voir que ce qu'elle était en train de vivre quand elle avait le manque de documents, de papiers, de cartes d'identité, peu importe, de passeport, de visa, elle est venue au centre d'accueil par les conseils qu'elle a reçus dans les congrès financiers et les prières, bien sûr, qu'on a fait pour elle. Alors, regardez les problèmes qu'elle avait et peut-être vous aussi, vous avez ce genre de problème, vous avez ce genre de situation. Vous n'avez pas les papiers et c'était comme si c'était une injustice parce que ses frères, ses sœurs avaient des papiers mais elle était la seule à ne pas avoir. Donc, c'est qu'il y avait un problème qu'il fallait résoudre. Mais beaucoup de gens souvent se laissent abattre et se laissent tomber et n'arrivent pas à voir s'il y aura une solution. Mais dans le centre d'accueil, on vous réveille cette fois de dire non, je ne veux pas abandonner, je veux atteindre mes objectifs, je veux atteindre l'endroit là où je veux aller, je vais y arriver, je veux atteindre mon objectif. C'est pour ça que je vous ai dit, entre la distance qui s'appelle attitude-action, elle est entre votre rêve et la réalité. Il y a une certaine réalité qu'on peut voir que beaucoup de gens acceptent l'échec. c'est une réalité, mais ça ne veut pas dire pour ceux qui ont la foi, qu'ils doivent accepter. Donc, elle est arrivée au centre d'accueil, qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a entendu ? Écoutons. J'ai connu le centre d'accueil par rapport à une invitation. C'est une voisine qui m'avait invitée au centre d'accueil. J'ai commencé à participer aux campagnes d'Israël en 2013, en fin de 2012 à 2013 jusqu'à aujourd'hui. Parce que je regardais tout le temps des témoignages à l'église, on montrait des vidéos, et puis il y avait des gens aussi qui témoignaient à l'église. Donc, moi, j'étais tout le temps là, ma vie était carreau, comme je vous ai dit, et en voyant la situation, je me disais, je ne peux pas être tout le temps là, en train de venir et d'applaudir et d'écouter. Et puis, pour moi, je n'avais pas pris en connaissance vraiment campagne d'Israël, ce que ça voulait dire. C'est en lisant dans la Bible au fur et à mesure que je découvre que le mot campagne d'Israël voulait dire pour moi sacrifice, et en lisant dans la parole de Dieu, j'ai compris que c'était la volonté des dieux de participer, et là, j'ai commencé à participer. Ça représentait pour moi beaucoup de choses, parce que, à chaque fois que j'avais fini de faire une campagne d'Israël, j'avais l'impression que c'est comme si j'avais une force. Je pouvais faire vraiment, je pouvais aller là où j'avais peur d'aller. Je pouvais demander à Dieu ce que je ne pouvais pas lui demander avant. Je pouvais, comment dire, je pouvais faire des démarches, je pouvais aller dans, quelque soit dans mes rendez-vous administratifs, mais sans douter. Et j'avais retrouvé également une confiance en moi pour franchir des étapes dans ma vie. parce que je savais que j'avais fait ma part dans un premier temps, donc je me disais en faisant ma part, Dieu devrait faire sa part. Pour moi, je l'avais pris comme ça. Aujourd'hui, j'ai une vie totalement différente par rapport à celle que j'avais avant. Par la grâce de Dieu, si je commencerais, je dirais, je puis avoir une maison parce que j'étais dans un studio de 21 mètres carrés. J'ai même ramené des photos, si vous voulez, dans l'état que l'appartement était. L'appartement a été déclaré en salle libre, les services d'hygiène et compagnie. Mais malgré tout, ces démarches-là, j'avais fait une demande de logement, mais je n'avais rien. Et en commençant en janvier 2013, en participant dans la campagne d'Israël de novembre 2012, et puis en faisant des chaînes de prière également tous les lundis, et puis j'ai commencé à aller au fur et à mesure vers la mairie, vers les services sociaux pour avoir mon logement. Mais malgré tout ça, je n'avais toujours pas mon logement. Donc il m'est arrivé un moment où je dis « Écoute, puisque tout ce que je fais, je prie, je fais tout ça, je n'ai pas mon logement, donc je vais essayer moi-même de ma façon. » Et en vouloir essayer de ma façon, j'ai pris de l'argent, j'ai pu envoyer dans mon pays d'origine pour essayer de faire qu'on puisse aller voir quelqu'un pour faire le nécessaire que je puisse avoir mon logement. Parce que je croyais dans mes campagnes, je croyais en Dieu, mais je disais que ça mettait trop de temps. Parce que la situation où j'étais dans mon logement précédent était désespérante. Ma fille tombait malade, elle avait tout le temps le nez qui coulait, les yeux, donc je trouvais pour moi que ce n'était pas possible de supporter une situation. Donc j'ai voulu essayer personnellement de faire quelque chose. Mais ça a voué à l'échec. Parce qu'après avoir fait ce que j'ai fait, en arrivant dans les services sociaux, sachant que je travaillais à la mairie à ce moment-là, j'avais mes collègues qui me disaient « Bonjour » avec qui je parlais, qui ne voulaient même plus me parler. Ils ne voulaient même plus à un moment me voir. Donc c'était devenu très très dur. Et c'est suite à une revolte que j'ai eue. Parce qu'il faut dire que je ne payais pas ma dîme depuis je dirais septembre 2012 jusqu'au mois de janvier. Et quand j'ai vu, après avoir fait ça, ça n'a pas marché. Alors j'ai pris la décision, j'ai calculé les dîmes que je devais depuis septembre jusqu'au mois de janvier. et là, j'ai fait le total. Et en faisant ce total, j'étais sur l'hôtel, j'ai déposé le chèque, j'ai déposé également mon offrande. Et là, j'ai pris mon numéro de dossier, j'ai écrit également dans un papier, je l'ai mis dans l'enveloppe de l'îme. Je dis, mon Dieu, je voudrais voir maintenant si tu acceptes ce que je te donne, si tu veux vraiment changer la situation. Et ça a duré au bout d'une semaine à deux semaines, j'ai eu mon logement. Sans plus tarder, je veux faire la même chose que Nerline a reçu, l'invitation à travers sa voisine. Il l'a emmené au centre d'accueil et aujourd'hui, il a changé sa vie. Pas le centre d'accueil, mais la foi qu'elle a utilisée. Donc, au 254 rue du Faubourg, Saint-Martin, Paris 10e, notre sèche s'y trouve et vous pouvez y accéder à travers le métro 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad ou bien emprunter la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis Blanc. À 5 minutes de marche, vous y êtes et il y aura une personne qui pourra vous recevoir, qui pourra vous conseiller, qui pourra vous diriger et même vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous, peut-être que vous êtes en Ile-de-France ou bien vous nous regardez depuis les provinces. Alors, vous pouvez appeler le 0153 35 95 12. Je répète encore le 0153 35 95 12 et renseignez-vous, demandez le centre d'accueil le plus proche de chez vous pour que vous y allez, pour transformer, changer votre vie professionnelle et votre vie financière. Car les congrès financiers que nous faisons au centre d'accueil ne sont pas seulement des prières, mais il y a des objectifs, il y a des directions, il y a certaines choses que nous faisons que dans le monde, je peux dire, dans l'extérieur, dans la société, c'est payant. Mais nous, on vous le donne gratuitement et sans oublier que votre foi ne va faire que ce que nous vous donnons et à la matérialisation de ce que vous désirez. Donc, on va regarder un témoignage d'une personne qui a participé à une campagne d'Israël qui a changé, qui a transformé sa vie à travers sa foi, à travers, par le sacrifice qu'elle a manifesté, sa vie a été transformée. Comment vous appelle ? Je m'appelle Madame Elena. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil ? Avant que je suis arrivée au centre d'accueil, ma ville était complètement par terre. Je suis venue en plein de divorces, mon mari est là. en plein d'idées aussi que mon mari avait une vice et jouait beaucoup. Il prenait des cartes confinagas, facettes, sans fico et jouait beaucoup. Notre ville était complètement détruite. Et puis, j'avais une cousine qui m'a invitée parce que je commençais à faire des démarches pour des vosses. Quand il y avait tous ces problèmes, le vice, qu'est-ce que ça mettait dans le foyer, dans la maison ? Ça nous détruit complètement. Et puis, il y a un moment, je voulais dormir dans ma chambre toute seule. Il y avait beaucoup de discutes, beaucoup d'attaques. Le dossier de justice, il m'appelle tout le temps. Il faut qu'on paye les dettes. Je dis, écoute, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que mon mari fait parce qu'elle a déjà été à la banque quand j'ai commencé à découvrir des choses. Elle a été à la banque, la poste, elle a mis toutes ces lettres, tout ça à la poste. Comme ça, moi, je ne peux pas savoir du plus. Donc, je dis, moi, je ne connais pas. Oui, mais vous êtes mariée, il faut que vous réglez ce problème. Alors là, je me mette à divorcer parce que je dis, non, je ne peux pas rester dans cette situation. Et la famille ? Vous avez des enfants ? Oui. Comment étaient les enfants ? Déjà, je dis, c'est battu beaucoup. La maison, c'était vraiment, la maison, elles étaient lourdes. Et ils font beaucoup des histoires. Et moi et mon mari aussi, on discutait. C'était l'enfer. C'était la feu. C'est comme ça que vous êtes arrivée au centre d'accueil. Et qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil ? Comment vous avez agi votre foi ? Quand je suis arrivée, j'ai trouvé, les pastoers parlent des campagnes d'Israël. Et puis, j'ai lancé. Comme les pastoers disent, j'ai fait tout. Et puis, comme j'ai travaillé pour les gens, j'ai fait une campagne d'Israël pour vivre une société comme j'étais par terre. J'ai fait une campagne d'Israël pour vivre une société. Après, Dieu m'a ouvré une société de nettoyage. Et puis, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne très bien. Après, je refais une autre campagne d'Israël encore parce que j'ai goûté et ça marchait très bien. Et puis, j'ai fait encore une campagne d'Israël pour acheter des maisons. J'ai acheté des... J'ai fait une campagne d'Israël, j'ai acheté des maisons. J'ai mis des locations. Aujourd'hui, j'ai quatre maisons. J'ai mis des locations aussi. Et puis, maintenant, j'ai fait une autre campagne d'Israël pour la société de la peinture. J'ai une autre société de la peinture. Et puis, mon mari, il était en pêche et le loup. Je n'ai accepté pas. J'ai fait une campagne d'Israël aussi. J'ai dit, « Seigneur, c'est vrai, tu m'as béni. » Mais je n'accepte pas que mon mari reste chouchoulu. Donc, après, il m'a rélevé mon mari. Donc, aujourd'hui, on est dans la même foi. Dans la même foi. Oui. L'amour est plus fort qu'avant. L'amour, mon mariage, je l'ai restauré, je l'ai béni. Et puis, après, je fais campagne d'Israël pour... En fait, à tout début, je n'arrive pas à me délivrer parce que j'avais beaucoup de haine contre lui et contre les autres aussi. Je fais campagne d'Israël d'abord pour être délivrée aussi. Je suis délivrée. Après, je demandais pardon beaucoup des gens que j'avais de haine et tout. Et puis, c'est là que ma vie commençait à restaurer. Et puis, après, je fais campagne d'Israël pour recevoir le Saint-Esprit. Je recevais le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Il y avait la mort qui existait, qui irrodait notre famille. C'est-à-dire que tous les ans, je perdais un proche, un frère ou une soeur. ou une évée de la famille. Tous les ans. Et j'avais la peur au ventre et je me disais, ça peut être mon tour. Quand j'ai déménagé à Villejuif, je disais à ma femme que vraiment, j'ai envie de servir Dieu, de chercher une église parce que là où je priais, c'est trop loin maintenant, en Saint-Denis. Il faut que je trouve un endroit pour prier. Et ma femme m'a dit, non, il y a une église juste à côté de chez nous, ici à Villejuif. Va regarder. Et là, je suis allé voir, j'ai trouvé, j'ai vu le centre d'accueil, je suis rentré dedans et vraiment, j'étais content. Je suis rentré le soir à la maison, j'ai dit à ma femme, l'église a duré moins de deux heures, mais c'était objectif. Je suis content, il faut que je reste là. par rapport à ma vie professionnelle, je n'avais pas de papiers, c'est vrai que je travaillais un petit peu, mais exploité, comme vous savez, si on n'a pas de documents, on vous fait travailler, mais c'est comme un esclave. Et le plus grand problème est que j'étais déjà à l'église, je prenais les enveloppes de V, je n'accomplissais pas, je n'étais pas fidèle à la dîme ni à l'offrande, j'étais comme un téléspecteur, en fait, donc je n'ai participé à rien. Je voyais les années passées, les mois passés, je me disais, mais pourquoi pas les autres, pourquoi les autres et pas moi ? Les autres témoignent, mais est-ce que Dieu, il est injuste ? Non. Donc, j'ai pris cette décision d'être fidèle à Dieu, dans les dîmes, dans les offrandes, j'ai participé dans les campagnes d'Israël, la campagne d'Israël, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour changer les situations. Parce que, il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Ma femme est priée ailleurs, aujourd'hui, je peux dire que la famille est réunie, nous sommes à l'église, ma femme et les enfants, même au pays, je vous disais tout à l'heure que par rapport aux situations qui s'est passées dans la famille, tout va bien et ma vie professionnelle, j'ai eu les papiers, j'ai eu une formation et au mois de décembre, quand on a fait la campagne de Mirai de Jericho, donc la première semaine, quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai rencontré un ami, au bout de deux jours, la personne me rappelle et il me dit « je te donne telle adresse, allez-y avec tel, tel, tel document, il y a quelqu'un qui va te recevoir demain, à 10h. » Je suis allé et la personne m'attendait. Après, il m'a dit « je pense que la personne qui vous a envoyé ne peut pas m'envoyer la mauvaise personne. » Tout de suite, il m'a fait signer un CDI alors que je maquais même des papiers à fournir. C'est là que j'ai compris que j'avais... Je n'étais pas seul, j'étais avec moi. Comme je disais au début, c'est... Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Donc, ne soyez pas à l'église comme des téléspectateurs. Donc, il faut participer à tout ce qui se passe à l'église. Alors, notre émission touche à sa fin et comme je l'ai dit dans le début, entre votre rêve et la réalité, il y a le chemin qu'on appelle les attitudes et les actions. Et c'est ce que Madame Elena a fait. Aujourd'hui, sa vie financière, professionnelle a été changée. Une personne qui n'avait rien s'en trouve maintenant avec deux entreprises, quatre maisons, etc., comme on peut dire. Est-ce que vous avez un rêve ? Est-ce que vous avez des objectifs ? Est-ce que vous avez des buts à atteindre dans votre vie, dans la société ? Peut-être que vous avez accepté cette réalité, l'échec. Alors, vous pouvez venir ici au centre d'accueil et transformer l'échec en réussite. Jusqu'à là, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...